Bonjour, bienvenue à votre émission aujourd'hui. J'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je passe la prochaine demi-heure avec quelqu'un qu'on connaît tous. Évidemment, notre ami Geneviève Côté, qui vient nous présenter son livre. Juste le titre, je le trouve magnifique. Impardonnable, doit-on tout pardonner? Vous allez avoir, on va faire une belle entrevue là-dessus sur le pardon ou le non-pardon. En chanson, Martine Heute. L'Omélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. La chronique hebdomadaire de notre bon ami William. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Geneviève, merci d'être là. Sylvain, ça me fait tellement plaisir. Moi aussi, je suis très content. Premièrement, je veux te féliciter pour le livre. Il est absolument magnifique. C'est facile à lire, vraiment, il est très, très bon ce livre-là. Le titre est magnifique d'ailleurs. Le pardon, pourquoi pour toi c'est un sujet si délicat? C'est délicat parce qu'il n'y a personne qui aime ça. Il n'y a personne qui aime ça avoir des conflits et de devoir pardonner ou demander pardon, excuse-moi, je suis désolée ou pardonne-moi. Ça s'apprend, mais c'est difficile. Il n'y a personne qui aime ça, être en conflit avec quelqu'un ou en vouloir à quelqu'un. On est malheureux dans ce temps-là. C'est un sujet qui traite de quelque chose qui est, à la base, pas très joyeux, pas très positif. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce qu'il y a de plus puissant sur cette page. Pourquoi tu penses que l'être humain a plus tendance à vouloir être rancunier, se venger? Le pardon, ce n'est pas facile. Non, non. C'est une des choses les plus difficiles, mais c'est une des choses les plus puissantes aussi. Je pense que l'être humain de tous les temps, on pense qu'on est seul en nous-mêmes. Puis là, on voudrait que l'autre comprenne à quel point il nous a fait souffrir. On veut faire entrer l'autre dans notre compréhension. Non, le pardon, ça nous demande de sortir de nous-mêmes. Ça nous demande de vouloir continuer d'aimer l'autre. Puis ça, c'est un choix difficile des fois. On ne veut pas l'aimer l'autre, il nous a fait mal. C'est difficile. Quand tu étais enfant, je trouvais ça très beau, ta mère te demandait souvent pardon. Ma mère, c'est ce qui fait que le sujet du pardon est si important dans ma vie, parce que ça a fait tellement une différence dans la vie de ma mère. Quand j'étais toute petite, elle venait me border, des fois on faisait une petite prière. Puis quand il s'était passé des choses, elle avait été impatiente ou quoi, elle me demandait pardon, excuse-moi ma chouette, je suis désolée. Puis je me rappelle très bien que tout s'effaçait, toute son impatience s'effaçait. Il n'y avait que les traces de l'amour, son acte d'humilité. Je ne savais pas que c'était ça à l'époque, mais le fait qu'elle me demande pardon, c'est très, très puissant de demander à quelqu'un. Surtout un parent. Demander pardon à son enfant. Mais aujourd'hui encore, ça fait ça. Quand on demande pardon à quelqu'un, on dirait que ça balaye une grande partie de l'offense. Oui, oui, tout à fait. Ça renouvelle. Je lisais dans la recherche que ta mère, il y a eu une période où elle était vraiment pas facile. On peut en parler parce qu'elle l'a déjà dit. Oui, elle est venue ici en parler d'ailleurs. Comment elle était et qu'est-ce qui fait qu'elle a changé tant que ça? Tu dis que ce n'est plus la même femme. Non, du tout. Bien, une femme très blessée dans son enfance, elle le dit ouvertement, puis elle en témoigne ouvertement aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'en parle. Puis je lui ai demandé la permission parce que je me doutais bien qu'on en parlerait. Elle a des grosses blessures profondes dans sa famille, puis des choses pas faciles qui l'ont rendue, ces choses-là l'ont rendue irritable, susceptible, méfiante, colérique aussi, très impatiente parfois. Elle levait le ton pour, des fois, on était surpris. Et elle s'est mise à cheminer avec une démarche de pardon pour pardonner à ceux qui l'ont vraiment blessée, offensée, puis tout ça. Et ça l'a libérée. On dirait qu'elle avait retrouvé son cœur dans... Ça a été long, ça ne se fait pas tout seul, dans le temps que ça se passe. Mais c'est devenu une femme admirable aujourd'hui. Un modèle. Ma mère, c'est maintenant un modèle à imiter. Il y a tellement d'histoires de pardon entre elle et moi. Notre relation est tellement solide grâce à ça. C'est très, très beau. Toi aussi, tu as eu une période plus jeune qui a été très difficile, le rock'n'roll, la drogue et tout ça. As-tu réussi, parce que ça, je pense que c'est très important, à pardonner à Geneviève le mal qu'elle s'est fait? J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui, je peux dire, oui, mais ce n'est pas d'abord par le pardon que s'est passé. Non. C'est que j'avais tellement peu conscience de ma valeur, de ma dignité humaine. Quand on prend un billet de 50 $, puis qu'on le froisse, puis qu'on le piétine, il vaut encore 50 $, mais je n'en étais pas consciente. J'avais tellement fait de mauvais choix dans mon adolescence que j'étais... je me sentais sale, je ne me sentais pas à la hauteur de ce qu'il y avait au fond de moi. Et puis c'est dans l'accueil du pardon de Dieu sur moi. T'es aimée, Geneviève. T'es plus belle que le mal que t'as fait. Tellement. L'amour de Dieu... Si les gens ne peuvent pas comprendre ça. Oui, c'est ça, l'amour de Dieu. Nos choix ne changent rien à son amour. Il n'y a rien qui arrête son amour. C'est spécial, ça. On a beau faire n'importe quoi avec nos vies... Et en plus, même si on ne veut rien savoir de lui. Il continue, lui. Il n'y a rien qui arrête son amour. Et quand on se met à l'accueillir, c'est drôle, là, on a le goût, à notre tour, de révéler aux autres combien ils sont aimés. Puis d'apprendre à pardonner, puis tout ça. Oui, j'ai cheminé dans l'accueil du fait que j'avais fait des mauvais choix, puis de me pardonner. Oui, j'ai travaillé là-dessus très fort, travaillé sur le pardon aussi envers ceux qui ont fait des erreurs à mon endroit, dans mon éducation, à l'école ou quoi. Il a fallu pardonner parce que souvent, on a le goût de dire, « Ah, c'est de leur faute si je suis comme ça aujourd'hui. » Oui, ça, c'est facile. Oui, c'est trop facile. Oui. Et est-ce que tu connais justement des... Bon, moi, j'en connais, là, des gens qui refusent de pardonner. Et on sait maintenant, j'ai beaucoup lu là-dessus, que la haine, le non-pardon, la rancune peut donner jusqu'à des maladies. Oui. Parce qu'on donne du pouvoir à celui qui nous a fait du mal. Oui, pour écrire ce livre-là, j'ai fait beaucoup de lectures, et il y a des études nombreuses qui prouvent que quand on refuse de pardonner, c'est un terrain très propice à l'anxiété, à la dépression, à la violence aussi. On devient agressif quand on subit la vie. Oui. Entrer dans le pardon, c'est choisir de se libérer de ça. Mais oui, j'en connais des gens qui refusent de pardonner, puis c'est pas les personnes les plus rayonnantes. Oui. Mais je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Moi, je l'ai déjà entendu sûrement toi aussi. Des gens qui disent tellement ils sont... qu'ils haïssent quelqu'un. Je me réveille la nuit pour l'haïr. Alors, imaginez le pouvoir que la personne qui vous a fait du mal a sur vous. Moi, j'entendais ça des gens plus vieux dans ma famille. Je me réveille la nuit pour l'haïr, elle. C'est terrible. Il y a des gens, ils se rendent pas compte qu'ils se rendent malades et qu'ils donnent du pouvoir à leur bourreau, finalement. Oui. Ils se font du mal à eux-mêmes. Souvent, on a l'impression qu'on s'en rend pas compte, mais on s'injecte un poison. Hum-hum. Exactement. Puis ça apparaît dans notre langage, ça apparaît dans nos regards. Et le pardon, comme je le disais dans ton livre, c'est souvent un cadeau qu'on se fait à soi-même. Oui. Ça, c'est bien important. L'autre chose qui, pour moi, est très, très importante, c'est comment on fait, tu en parles dans le livre, pour se... on a parlé du pardon, mais comment on fait pour se pardonner quand on sent qu'on a fait quelque chose de trop grave? Comment on fait? On prend un instant, on se ferme les yeux. La source de l'amour, la source du pardon, elle est en nous. Il s'agit d'aller accueillir, en prenant des belles grandes respirations, qu'on est aimé quand même. Mais ça, ça prend du temps. Il faut, quand on marche dans la nature aussi, accueillir qu'on est aimé. Décider, c'est un choix, hein? Il faut le décider. Bien oui. Levez les yeux vers Dieu. Cessez de se regarder, de regarder notre laideur ou notre saleté intérieure, pour se tourner vers le regard. Dieu nous sourit toujours. Il nous regarde toujours avec amour, avec bienveillance. Il est allé jusqu'à mourir pour qu'on y croit. Hum, tout à fait. Tout à fait. Et comment... tu dis à un moment donné, ça, ça m'a surpris, je veux que tu développes là-dessus, tu dis parfois, le pardon n'est pas définitif. Il faut le rechoisir. Donne-moi des exemples. Oui, oui, bien ça, c'est comme ça la plupart du temps. Notre mémoire, hein, est là... Oui, quand on a été très blessés. Bien oui, une cicatrice, elle reste là, la cicatrice. On s'en souvient. Puis des fois, bien, il reste des petits résidus. Et dans notre cheminement, en vieillissant, on peut rechoisir. On nomme la personne à l'intérieur, puis je te pardonne. Et lui, soit le meilleur, de la bénisse. Oui, bénis-le, Seigneur, bénis-la, Seigneur. Puis ça, c'est comme ça... Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de tort pendant quelques années, puis ça m'arrive à... Oui, une personne toxique, là, tu dis que ça t'a... Oui, une personne toxique dans mon entourage pendant trois ans. Et puis j'ai encore des relents, tellement de mépris, de dénigrement, d'humiliation, d'intimidation, que j'en garde quelques traces aujourd'hui, mais il faut que je rechoisisse de pardonner. Puis je le refais quand c'est trop fort. Puis que oui, le désir de faire comprendre la douleur que j'ai eue, mais de vouloir faire subir à l'autre la douleur que j'ai subie, c'est pas ça qui va me guérir. On ne guérit pas un bobo avec un autre bobo. Au contraire. Il y a une chose importante que tu parles dans ton livre, et ça, il y a des gens qui ne font pas la différence. Il y a des gens qui pensent que quand on pardonne, on doit reprendre la relation. Moi, je te donne un exemple, je ne nommerai pas qui, évidemment, mais il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal, à qui j'ai pardonné, mais pour mon bien à moi, je n'en les reverrai jamais. Tu comprends? Et ça, Dieu ne nous demande pas ça. Il nous demande de souhaiter du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Il ne nous demande pas d'aller prendre un café avec. Alors, parfois, pour notre santé mentale, on peut pardonner, mais ne pas reprendre la relation. Tu es d'accord avec ça? C'est la réconciliation dans l'invisible de nos vies. À l'intérieur de nous, on se réconcilie, on fait la paix, on retrouve notre paix, mais on n'est pas obligé de se réconcilier, à renouer. Des fois, c'est difficile parce qu'il faut couper avec des gens de qui on est proche, mais des fois, c'est nécessaire et essentiel pour notre santé mentale. Et comment... Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens? Qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans ton livre? D'ailleurs, il est très bien écrit, en gros caractère, facile à lire, et ce qui est bien, c'est que... Moi, je le laisserais traîner un peu partout, parce que le titre est accrocheur, et ça peut changer des vies, ce livre-là. Oui. Bien, on comprend dès le début que c'est naturel, c'est normal de ne pas avoir envie de pardonner. Puis, je l'aborde un petit peu là-dessus pour qu'on comprenne bien le processus, comment ça fonctionne, puis oeil pour oeil, dent pour dent, c'est arrivé 1700 ans avant Jésus, là, puis c'était un avancé, parce qu'on faisait subir pire. Mais la justice de dire, bien, je vais te faire subir ce que j'ai subi, bien, là, c'était déjà une avancée. Mais Jésus est venu apporter... Et puis, comment faire aussi? Je donne une espèce de formule à la fin. Ah, c'est beau, ça, oui. Oui. Pour vraiment, techniquement... Un bel exercice à faire. Oui, puis c'est très technique, c'est simple, puis c'est très efficace, ça fonctionne. Non, mais moi, je pense que ce que je vais, c'est que je vais vous dire aux gens, évidemment, procurer vos livres, il est absolument magnifique. Donnez-le en cadeau. Faites-vous ce cadeau-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, moi, j'ai tellement de messages tous les jours, qui sont pas capables de pardonner. Sentez-vous pas coupables. Mais là, il y a des outils, comme ce livre-là, qui peuvent vous aider à apprendre à pardonner. Ça se fera pas demain matin. Mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est que si vous décidez de pardonner sincèrement avec l'aide de Dieu, votre santé sera meilleure, votre joie de vivre sera présente, et votre vie va se transformer. Alors, faites-vous ce cadeau-là, impardonnable, doit-on tout pardonner? Et je te laisse avec une pensée avant de faire écouter une belle chanson. C'est magnifique, c'est Confucius qui avait dit ça. Écoutez bien, « Mais si tu empruntes le chemin de la vengeance, prépare deux cercueils. » C'est que t'es toujours perdant, de toute façon. Quand tu veux te venger, personne ne gagne. Là, maintenant, je t'offre une chanson, je l'ai choisie pour toi, et le thème du pardon, c'est Gilbert Bécaud qui l'a popularisé, une chanson magnifique. Je vous en prie, écoutez bien les paroles « L'indifférence » interprétée par Martine Heute. « L'indifférence » interprétée par Martine Heute. Laisse-moi te dire Laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais Ce qui détruit le monde, c'est « L'indifférence » interprétée par Martine Heute. « L'indifférence » interprétée par Martine Heute. Et elle te tue à petit coup, l'indifférence Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence Un peu d'amour, un peu de haine, mais quelque chose L'indifférence, chez toi tu n'es qu'un inconnu L'indifférence, tes enfants ne te parlent plus L'indifférence, tes vieux n'écoutent même plus Quand tu leur causes Vous aimez et vous avez un lit qui danse Mais elle vous guette Elle vous guette et joue au chat à la souris Un jour viendra qu'elle se dit L'indifférence, l'indifférence L'indifférence, elle te tue à petit coup L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup L'indifférence Un peu de haine, un peu d'amour Mais quelque chose L'indifférence Tu es cocu et tu t'en fous L'indifférence Elle fait ses petits dans la boue L'indifférence Il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'amour Il n'y a plus grand-chose L'indifférence Avant qu'on en soit tous crevés d'indifférence Je voudrais l'avoir crucifié L'indifférence Qu'elle serait belle et cartelée L'indifférence 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 Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Je continuerai à croire Même si tout le monde perd espoir Je continuerai à aimer Même si les autres parlent de haine Je continuerai à construire Même si les autres détruisent Je continuerai à parler de paix Même au milieu d'une guerre Je dessinerai des sourires Sur des visages en larmes Et je tendrai les bras À ceux qui se sentent épuisés Oui, je continuerai à croire Je suis tellement content de vous présenter Le tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté Qui s'intitue, j'adore le titre Il est tellement beau Impardonnable, doit-on tout pardonner? C'est une grande question Que vous nous posez souvent Qu'on se pose tous souvent Jusqu'où on va dans le pardon? Et je sais que là, vous devez vous dire De quoi ils vont nous parler d'Adam? Vous allez voir Geneviève A trouvé des pistes absolument extraordinaires Pour nous aider à réfléchir Et de devenir Comme l'abbé Pierre le disait si bien Non seulement des croyants Mais des croyants croyables Des croyants crédibles Alors je vous rappelle que vous recevrez ce livre Avec un don de 25 $ Si vous en voulez deux avec un don de 40 $ Et il ne sera pas dans les magasins Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville A Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville A Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone Par carte de crédit du lundi Au jeudi de 8h à 17h Dans le 514 523 4433 523 4433 Ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire Rapide et efficace de faire votre don C'est le www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle le titre du tout nouveau livre De notre amie Geneviève Côté Impardonnable, doit-on tout pardonner? C'est toute une question Je vous invite vraiment Quand vous aurez lu le livre A nous écrire Et à nous dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Mais aussi Qu'est-ce que vous avez vécu Comme demande de pardon Et pardon À faire et à se faire Mon Dieu Donnez-moi la sérénité D'accepter les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître la différence Amen Bonjour à vous chers amis J'espère que vous allez bien Ce beau dimanche Moi je vais très très bien Alors chers amis Aujourd'hui je me suis mis beau En fait on m'a mis beau Je remercie Véronique Qui a aimé maquillage et coiffure Parce que je dois m'excuser auprès de vous En fait j'ai réalisé Dernièrement je parlais avec Sylvain J'ai réalisé que vous êtes très nombreux le dimanche Et la plupart d'entre vous ne me connaissez pas En fait comme la plupart des êtres humains sur cette planète Donc c'est bien correct Cela dit j'ai réalisé que j'ai sauté dans le bain moi Dans les chroniques du dimanche Sans me présenter Alors aujourd'hui je voulais tout doucement Me présenter à vous Pour que vous sachiez un peu qui je suis Et qu'on puisse se cheminer ensemble Lors des chroniques du dimanche Alors un petit peu comme j'ai fait avec mes amis du mardi Moi il faut savoir je suis chroniqueur le mardi matin Pour ceux qui ne savent pas Donc quand j'ai commencé il y a de ça peut-être même deux ans Aujourd'hui Je me suis présenté aux gens du mardi Fait que là je vais me présenter à vous Mais d'une autre manière Alors je m'appelle William Travailleur social Amoureux de la poésie Et aujourd'hui je veux me présenter à vous Grâce à un petit poème Un poète que j'aime beaucoup Qui s'appelle Khalil Gibran Qui a écrit ceci un jour Et là je ne ferai pas trop de bruit Voilà Prends donc une poignée de bonne terre Y trouveras-tu une graine Et peut-être un verre de terre Et si ta main était assez grande Et assez patiente La graine pourrait devenir une forêt Et le verre de terre une volée d'anges Et n'oublie pas que les années Qui transforment les graines en forêt Et les verres en anges Appartiennent à ce moment présent Cher ami, je ne sais pas si vous appréciez Vous aussi la poésie J'espère parce que vous allez trouver Le temps long avec moi sinon Ce que j'ai envie de vous proposer C'est des poèmes C'est des réflexions C'est mes méditations Ce que je viens de vous lire là Ça me décrit bien en fait Moi je pense que je suis simplement Une poignée de bonne terre Je ne sais pas encore trop Qu'est-ce que je serai demain Je sais un petit peu ce que je suis aujourd'hui Puis ensemble, cher ami J'espère qu'on va découvrir Qui nous sommes Dans cette espèce de grande vie Qui nous habite Et qu'on a le plaisir de vivre au quotidien Alors je vous donne rendez-vous À la chronique du prochain mardi Qui s'en vient Pour la chronique Dieu est une beauté qui se découvre C'est un plaisir de vous connaître Bye bye Bonjour à vous tous mes frères bien-aimés L'évangile de ce jour a le pouvoir De fortifier notre foi Jusqu'à la rendre inébranlable Et il faut donc bien en profiter Nous sommes au lendemain de la résurrection Et Jésus de tout son corps glorieux Ne se gêne pas pour apparaître À droite et à gauche De manière à prouver sa surexistence Et aujourd'hui C'est au tour De ces deux fameux pèlerins d'Emmaüs D'ouvrir les yeux Sur celui en qui Ils avaient mis leur espérance Leur espérance Disons-le déçue Disons-le oui Car ils l'avaient considéré Certes comme un prophète Mais surtout comme un catalyseur de force Destiné à renverser le pouvoir des Romains Et à rétablir la grandeur d'Israël Mais leur vue était trop étroite L'œuvre du Christ ne saurait connaître de frontière Sa mission est universelle Elle regarde la terre entière Avec l'intention de la soulever Et de la rendre à son Père Les hommes ayant défiguré la création En la faisant tourner à leur profit Oubliant qu'ils ne sont ici-bas Que nous ne sommes ici-bas Que des locataires À qui Dieu notre Père A eu tort de faire confiance Bref, nos deux hommes sont dépités Quand Jésus, qui n'aime pas Toutes les formes de Neurasténie Se joint à eux en cours de route Sous les traits d'un pèlerin lambda Je n'ai pas le temps ce matin De m'étendre sur leur dialogue Il vous revient de retrouver Les paroles que Jésus a adressées à ces hommes Et qui tentent à prouver Que l'homme qui a souffert Qui a été arrêté Insulté, fouetté, crucifié Est bien le Christ annoncé par les Écritures À la fin du voyage C'est l'heure de l'Eucharistie Elle se déploie ce soir-là Sur une table d'auberge Et comme vous le savez Au moment même où Jésus prononça Les paroles consécratoires Sur le pain et le vin Il disparaît humainement Tout en demeurant présent Divinement Autant dire réellement Ici, permettez-moi cette remarque Les pèlerins d'Emmaüs Ne sont pas plus avancés que nous Car même s'ils ont parlé avec lui Pendant peut-être une bonne heure Ils ne le voient plus Ils ne voient que son corps et son sang Sur la table Comme nous ne voyons Que son corps et son sang Sur les hôtels du monde Nous voilà donc devenus Les pèlerins d'Emmaüs Et les voici qui courent à présent À Jérusalem Avec le désir fou De rencontrer les apôtres Et de leur raconter cette histoire À dormir debout Bien qu'ils aient été réveillés Dans leur foi Par le Christ lui-même Mais il sera inutile Toute force pour réaliser quoi que ce soit Aussi Jésus nous dit À vous Comme à moi En ce moment Sois paisible Que rien ne t'inquiète Même la mort ne doit pas t'agiter Mais regarde Je viens de la traverser Et je suis vivant Tiens, je vais t'en donner la preuve Vous avez quelque chose à manger Dit le Christ Et les apôtres vont lui donner Un bout de poisson Qui traîne dans la poêle Mais aussi selon la traduction De saint Jérôme Un rayon de miel Pas de repas Sans un petit dessert Ce rayon de miel Est à l'image de la paix Que le Christ Vient de greffer Dans l'âme De ses amis À chaque fois Que vous mangerez du miel Pensez que la paix Offerte par Dieu Vient vous apporter Toute douceur Et doit vous envahir Comprenons aujourd'hui Comme jamais peut-être Qu'après la souffrance Inévitable Parce qu'elle appartient À la nature humaine Dont les forces Sont limitées Il y a La vie Éternellement Paisible Où le mal Ne pénètre plus Où le miel Où le sirop d'érable Où la flot Où le Christ Et sa mère Règnent En souverain d'amour Aujourd'hui Accordons-leur Toute confiance Et continuons Notre route En pèlerin Mais je vous en prie Sans mélancolie Dans le cœur Avec la volonté De cultiver la joie Car la vie est belle Puisqu'elle ne finira jamais Je vous embrasse Et vous bénis En ce beau dimanche Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nos pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen Je vous rappelle Que vous pouvez procurer Ce magnifique livre Impardonnable Doit-on tout pardonner De Geneviève À notre bureau C'est avec un don de 25$ Vous voyez les numéros Téléphone au bas de l'écran Et faites-vous un cadeau On a tous des gens Autour de nous À qui on a fait du mal Des gens qui nous ont fait du mal Faisons-nous un cadeau De demander pardon Et d'oser pardonner Je vous laisse Avec un extrait De l'émission De la semaine prochaine Un couple centenaire 104 et 100 ans M. et Mme Buzaré À demain Bye Le bonheur Moi c'est le bonheur De mon mari Et lui c'est mon bonheur Voilà ça Oh c'est beau ça Ne laisse pas passer La chance d'être aimé Le cœur devient moins lourd Quand on est en amour Si un jour Tu sens que dans ta vie Plus rien ne t'appartient Qu'est-ce que dans ta vie Saually une crée Plus rien ne t'appartient Plus rien ne t'appartient Si un peu plus rien Une crée Sous-titrage FR ?